C'est un président de la République visiblement satisfait, accompagné de son épouse Antoinette Sassou Nguesso qui a regagné Brazzaville ce jeudi après avoir tissé à Oyo et à Pointe-Noire l'une des toiles de son programme de gouvernement à savoir Ensemble, poursuivant la marche. Au bord de la Lima, Denis Sassou Nguesso a inauguré le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Dans la capitale économique, le chef de l'État a posé les premières pierres en vue de la construction d'une part du centre de liquéfaction du gaz et d'autre part de l'immeuble de la Société nationale des pétroles du Congo. Ouvrages érigés par ici, ouvrages en gestation par là, voilà qui atteste encore la passion de Denis Sassou Nguesso pour les infrastructures, socle du développement du Congo. Et dans le feu de cet auguste patient, les populations ont toujours répandu par une adhésance en commune mesure. Elles qui veulent plus d'actes que de paroles, elles qui n'ont que faire des incantations stériles et puériles, produits de la politique politicienne. Devant la jubilation populaire dont il a été gratifié partout où il est passé, Denis Sassou Nguesso est conscient que dans la dynamique de construction du pays, des efforts sous son impulsion ont été faits, d'autres restent à faire. Dans cette optique, les lendemains du Congo pourraient se décliner en termes d'érection de nouvelles infrastructures et de l'entretien de celles qui ont été bâties au prix fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !